salut à tous on se retrouve pour une petite vidéo sympa que j'ai concocté dans laquelle j'espère que vous allez apprendre des choses moi même j'ai été content d'avoir certaines réponses à des questions que par le passé je me posais concernant certains Final Fantasy et donc voilà j'espère que certaines réponses vont vous permettre d'y voir plus clair concernant certains événements ayant eu lieu on va dire alors comment comment on a obtenu ces réponses c'est simple à l'occasion des 30 ans de Final Fantasy puisque Final Fantasy premier du nom est sorti en 87 Square Enix a décidé de décorer chaque station de la ligne de métro Yamanote Line à Tokyo et mis en disponibilité des codes gratuitement oui gratuitement des codes permettant de télécharger des vidéos des images du son voire même un mini jeu de combat d'après ce que j'ai pu lire sur l'univers Final Fantasy donc bon c'est sympa mais bon nous honnêtement on s'en fout un peu n'habitant pas Tokyo puis pour prendre une image ou un son c'est pas très intéressant mais le plus important arrive le producteur Yoshinori Kitase vous devez au moins connaître ce nom là a accepté de répondre à certaines questions que se posent ou se poser la communauté Final Fantasy et moi même qui reste plus ou moins grand fan je j'ai été content de pouvoir fait si j'avais pu poser quelques questions peut-être que certaines d'entre elles certaines d'entre elles seraient les questions que qui ont été posées donc il y a certaines questions qui sont débiles mais d'autres qui le sont moins donc bon moi je vais vous mettre l'essentiel il y en a quoi cinq ou six que j'ai que j'ai sorti du lot on va dire et voilà et on va je vais en discuter un petit peu avec vous donc bon si vous voulez voir le l'interview en entier vous avez le lien dans la description vous avez juste à cliquer vous verrez l'interview si on peut appeler ça une interview c'est plus un échange convivial au bord d'une station de métro donc bon si vous avez envie de voir l'interview en entier libre à vous c'est dans la description j'espère que vous passerez un bon moment et sinon voilà je vais je vais patienter 10 secondes parce que ça va spoiler dur donc je vous laisse 10 secondes si vous voulez quitter la vidéo en tout cas n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil quand même parce que je trouve que ça peut être sympa si vous avez fait les anciens ff ça peut être sympa d'avoir certaines réponses donc je vous laisse le temps de partir merci d'avoir regardé la vidéo et puis peut-être à tout de suite alors première question que j'ai trouvé intéressante et que j'aurais peut-être même posé moi l'inoa est-elle ultimecia c'est très simple est ce que l'inoa est le boss de fin de final fantasy 8 réponse faux voilà donc cette rumeur sa théorie concernant un éventuel lien de parenté ou voire même que ce soit la même personne l'inoa ultimecia c'est faux c'est faux c'est faux donc c'est vrai que moi j'ai toujours été partisan de l'idée de me dire que c'est faux voilà c'est l'inoa ne peut pas être ultimecia c'est vrai qu'il y avait tellement de théories de rumeurs soi-disant ervin il regarde l'inoa boss de fées ou les ailes noires dans le dos d'ultimecia en fait c'est les ailes blanches de l'inoa où son amour pour squall se serait transformé en haine vu que vu que vu qu'il est mort de vieillesse en fait et qu'elle c'est une sorcière et qu'elle peut pas mourir du moins pas de suite ou encore le fait que l'orphelinat se trouve fait que le boss de fengue le château de fengue se trouve à l'endroit précis où il y avait l'orphelinat et que bon ben parraine elle tue tous les cid bon c'est vrai qu'on peut en trouver des rumeurs moi je me refais final fantasy 8 et je prends et je peux vous faire au moins 50 théories comme quoi ça pourrait être ultimecia mais en fait c'est faux c'est faux c'est juste que je veux me persuader moi même que c'est ce que c'est ultimecia et en fait moi j'ai toujours pensé que c'était qu'elle n'était pas une seule et unique personne après à force de lire et d'entendre des choses je vous avoue que le doute s'installe à une personne qui est fermée à tout ce qu'on dit c'est dommage vaut mieux écouter réfléchir et avoir son propre opinion donc chacun peut avoir l'opinion qui veut même si le maintenant si le créateur de le producteur du jeu il vous dit que c'est pas la même personne et que vous persistez à vous dire oui je te jure c'est la même personne bah après voilà vous faites ce que vous voulez c'est chacun ça n'engage que vous mais officiellement on a enfin la réponse comme quoi linois et ultimecia sont deux personnes différentes malheureusement l'idée aurait pu être bonne si ça avait été la même mais on est encore dans ce style qu'ils ont mis qu'ils ont fait par moment dans les final fantasy c'est à dire que le boss de fin il sort de nulle part voilà donc bon ultimecia qui qui va de sorcière en sorcière ouais et qu'après il ya une apparence physique allez à la limite on va dire que ouais c'est mieux que final fantasy 9 final fantasy 9 le boss il sort de toc il est là m'appelle darkness je suis le mâle et je vais vous tous vous tuer ça c'est le boss de fin 9 f9 ultimecia on va dire que c'est une sorcière qui voyait enfin ouais l'esprit de la sorcière qui voyage de corps en corps et que bon bah il faut x raison il faut aller dans le futur pour l'éliminer bon c'est pas plus c'est voilà c'est final fantasy il faut pas non plus trop en vouloir donc bon voilà la première question je l'ai trouvée intéressante et ben je sais pas ce que vous en pensez certains de sortir les mouchoirs mais non c'est pas la même personne et puis ben c'est pas grave l'idée aurait pu être bonne deuxième question qui pourrait être éventuellement intéressante en fait il y avait des rumeurs comme quoi squall à la fin du premier cd qui se prend un glacier 2 dans la poitrine ou voir même final fantasy 7 où iris ressusciterait en fait puisque c'est vrai que je sais pas si vous vous rappelez vous avez une apparition d'elle en tant que fantôme dans dans l'église et puis il y a certaines rumeurs qui disaient qu'il y avait moyen de la ressusciter que finalement squarsoft avait décidé de la laisser pour morte parce que la charge de travail pour la refaire revenir à la vie était trop compliqué donc en fait c'est faux voilà donc squall n'est pas mort à la fin du cd 1 comme certains pouvaient le le dire ou le croire donc il se prend un glacier il est transpercé il est gravement blessé mais il n'est pas mort après il est soigné il est où après je crois qu'il est en prison je me rappelle plus il est en prison c'est vrai il est en prison dans le désert et voilà donc il n'est pas mort et iris ne ressuscite pas dans final fantasy 7 comme le dit kitazé vous avez la possibilité avec l'action replay de la faire revenir à la vie mais officiellement non elle est morte et elle reste morte et pensez à enlever tous ces objets avant qu'elle meure sinon vous les perdez c'est malheureux à dire mais bon bah c'est bon après avec l'action replay vous pouvez faire n'importe quoi vous pouvez mettre une équipe sephiroth iris et zac ça peut vous faire bizarre mais bon voilà officiellement ils ne sont pas morts lorsqu'ils ont fait squall n'est pas mort et iris et iris ne ressuscite pas dans ff7 troisième question bon sans douter un petit peu mais bon à ce que final fantasy dans le futur va revenir un style de combat au tour par tour et malheureusement la réponse est non voilà la réponse est non bon moi ça me fait ça me fait chier honnêtement parce que j'ai toujours aimé le tour par tour je sais pas c'est j'ai été formaté à ce tour par tour que je trouve vraiment fait chier pas c'est pour moi rpg au tour par tour c'est la base après les nouveaux rpg c'est des actions rpg c'est pas la même chose vous avez le donjon rpg l'action rpg le rpg au tour par tour donc là malheureusement on a très bien compris que le futur des final fantasy serait serait plus du tout un style au tour par tour donc d'ailleurs dans final fantasy 7 remaster qui sortira peut-être un jour voilà donc on aura des combats à la finale fantasy 15 donc après bon on s'y habitue on s'y habitue mais bon moi j'ai encore un peu de mal question suivante est ce que final fantasy 8 aura un portage sur playstation 4 donc bon mec il est pas bête il va pas vous dire non définitivement il va pas vous dire oui parce que sinon il va se il va rentrer dans la société vous dire aux garçons tu leur promets des choses mais ffk ils ont émis 10 ans pour le faire ff7 on est bien parti pour faire pareil donc bon ff8 reste tranquille quand même donc bon après ça reste juste un portage donc ils ont juste à le prendre à lisser un peu et te dire allez ff8 remaster enfin pas remaster mais plutôt ff8 ps4 voilà donc bon pour le moment ce n'est pas prévu mais ce n'est pas exclure dans le futur donc bon si c'est pour juste lisser un petit peu les graphismes honnêtement ils peuvent se le garder parce que bon final fantasy 9 0 sur ps4 donc bon autant ressortir une bonne vieille ps1 ou ps2 et se refaire ff9 ça revient au même surtout que bon si c'est pour faire des trophées honnêtement vous avez juste à lire la liste des trophées voir si si dans la liste des trophées si vous avez tout fait donc bon voilà moi je trouve que c'est pas vraiment intéressant un remaster c'est intéressant un lissage c'est absolument pas intéressant surtout qu'ils vous en font pas cadeau enfin question suivante il a été demandé à kitazé en fait les événements de final fantasy 7 se déroulaient en deux semaines alors lui il a dit oui mais bon je suis pas je travaille pas pour square enix ni pour square soft ni pour ce que vous voulez mais je pense qu'il s'est trompé il s'est trompé parce que il me semble bien avoir lu que les événements se dérouler en un mois voilà donc je peux pas certifier à 100% ce que je dis mais il me semble bien avoir lu vu mais surtout lui parce que vu c'est plus difficile que les événements se dérouler en un mois donc final fantasy 7 deux semaines ça me semble court quand même vous prenez vous faites sauter le réacteur mako après vous revenez vous décidez d'aller en faire sauter un autre finalement bon ben vous êtes séparés clad se retrouve avec aéris après y'a le wall market le wall market vous atteignez le le pilier du secteur là qui est détruit puis vous décidez d'aller à la chine ra la chine ra vous arrivez à la carte pour poursuivre séphiroth et ainsi de suite ainsi de suite en plus vous avez le passage où clad est complètement déboussolé la carte je veux bien qu'elle soit petite mais enfin bon elle est grande quand même la carte de f7 putain vous allez pas me dire qu'ils rejoignent calme dans la journée puis de calme ils vont à junon à deux semaines ça me paraît trop court en plus il dit que il lui semble que c'est deux semaines mais bon moi je pense que c'est un mois voilà donc bon ben après libre à vous c'est pas important vous allez me dire mais c'est toujours c'est pas à savoir voilà se dit p't'est il y a des années qui sont passées p't'est clad il a pas vie non non en fait c'est un mois c'est un mois ou deux semaines enfin deux semaines pour quitter zé un mois pour moi bon on va dire trois semaines c'est un bon compromis et puisqu'on est toujours dans Final Fantasy 7 saviez-vous que Final Fantasy 7 et Final Fantasy 10 se déroulent dans le même monde oui et oui voilà ça par exemple c'est impossible à savoir alors bon comme nous le dit Kitase il y a un personnage dans Final Fantasy 10 qui s'appelle Final Fantasy 10 qui s'appelle Shinra c'est le petit il me semble à bien jaune Albed bon ça fait longtemps donc on ne voulait pas si je me trompe mais il me semble que c'est ça et en fait il y a le scénariste qui avait suggéré que ce personnage est un lien avec la Shinra compagnie donc oui Final Fantasy 7 et Final Fantasy 10 prennent place dans le même monde c'est un truc de fou mais oui c'est vrai donc bon est-ce qu'on peut dire que Final Fantasy 10 est la suite de Final Fantasy 7 c'est tiré par les cheveux mais concrètement oui voilà donc bon c'est un scoop on dormira tous pareil ce soir mais c'est sympa pour votre culture personnelle c'est sympa donc bon je vous le dis juste moi je trouve que c'est sympa voilà il reste une dernière question que j'ai relevée bon bah celle-là je pense que vous vous en doutez aussi c'est comme quoi Final Fantasy 7 se passe au Japon alors oui la réponse est oui Final Fantasy 7 se déroule au Japon et d'ailleurs le Wall Market est basé sur un quartier de Shinjuku qui s'appelle Kabukishu voilà je vous ai mis une petite photo et en fait Wall Market représente cet endroit donc bon après ce qu'il faut savoir c'est que Final Fantasy 7 c'est vieux et que je crois que c'est quoi c'est en 97 voilà FF7 et donc bon bah après ils allaient pas partir sur de la France sur de l'Espagne sur ils étaient assez terre à terre la mode c'était qu'un monstre vient de de l'espace et qu'il décide de prendre enfin d'asservir les terriens on va dire voilà bon c'était un peu le délire de l'époque donc je me doutais en fait que FF7 se passe au Japon et que les lieux les lieux pardon aient réellement existé mais bien sûr au Japon quoi qu'ils aient trouvé leur inspiration dans des quartiers du Japon dans des villes dans des villes du Japon et que bon on s'en doutait tous voilà vous pouvez retrouver encore une fois l'intégralité de la vidéo dans la description j'espère que ces quelques questions réponses vous ont plu ce n'est pas exceptionnel mais je pense toujours que développer sa culture dans un sujet qui nous passionne c'est toujours bien voilà moi c'est vrai que Final Fantasy ça m'a toujours passionné ça me passionne un petit peu moins avec les derniers opus mais voilà ça touche FF7 FF8 FF10 tant qu'à faire et c'est des épisodes que j'aime c'est sûr que si l'interview avait été sur le 3 le 15 et le le Tactic Advance 2 ou le Crystal Chronicles je vous dis je ne sais même pas si on serait en train de si la vidéo aurait eu lieu voilà c'est vrai qu'FF7 FF8 FF10 bon 6, 7, 8, 9, 10 en fait tous les premiers bon après le 1, 2, 3 ils sont un peu ils sont un peu vieux ils se laissent jouer mais bon moi ils ne me passionnent pas plus que ça mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 j'ai un petit peu le 12 mais bon pas plus que ça mais ça reste des super Final Fantasy et je vous invite à les faire si vous ne les avez pas fait ou à les regarder puisque tout au tard ils seront sur ma chaîne YouTube voilà et bien je ne pense pas sortir d'autres vidéos avant Noël donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes un joyeux Noël et puis profitez bien et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos j'ai atteint les 100 abonnés je vous en remercie c'est très surprenant pour moi puisque je ne m'attendais pas à atteindre les 100 abonnés donc je profite de cette vidéo pour vous remercier j'espère que vous serez nombreux à la regarder pour entendre mes remerciements et puis ben voilà après les 100 on va viser ben les 100 tout simplement et voilà pensez à voter aussi pour le sondage puisque moi ça va me permettre ça va me permettre de préparer le prochain let's play et encore une fois bonne fête et à très bientôt merci encore ciao ciao ciao